Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc je me présente, je m'appelle Roxane, je suis une ambassadrice pour l'accueil et soutien des nouveaux étudiants à l'Université de Montréal. Donc aujourd'hui, dans cette petite capsule vidéo, je vais vous parler d'un outil incontournable pour vos déplacements dans la grande région de Montréal, c'est la carte opus grâce à laquelle vous n'aurez pas à subir le trafic avant votre cours de 8h30 le matin. Donc la carte opus vous permet d'utiliser le transport en commun puis d'y emmagasiner vos types de transport. En d'autres mots, elle vous permet de ne pas avoir à faire la file le matin avant d'aller prendre le métro pour acheter vos billets, mais bien de la recharger qu'une seule fois par mois quand vous prenez l'option mensuelle, bus et métro illimité, ou bien de la recharger quand vous n'avez plus de type de transport dessus. Par exemple, vous pouvez acheter des paquets de 10 titres de transport. C'est vraiment selon vos besoins. En plus, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Tous les étudiants et étudiantes qui sont inscrits à temps plein à l'Université bénéficient du tarif étudiant réduit. C'est très très réduit comme tarif, donc c'est vraiment de bonnes nouvelles. On essaie d'en profiter le plus possible. Pour obtenir cette carte opus à tarif réduit, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Donc la première option qui est toute simple, c'est de faire votre demande en ligne. Vous allez sur le site du registraire, donc je vais vous montrer. On va sur le site du registraire de l'Université de Montréal. Ensuite, vous allez dans Services, Études et Services. Vous cliquez sur carte UDM, ça vous amène ici. Vous cliquez sur carte opus et voilà. Maintenant, vous faites demander votre carte opus. Donc les conditions, c'est d'avoir une carte UDM valide qui a été faite auparavant, d'être étudiant à temps plein et d'avoir une adresse postale au Québec, d'être âgé de moins de 65 ans. Pourquoi une adresse postale au Québec? C'est parce qu'on va vous poster la carte opus, donc il faut que ce soit une adresse postale au Québec. Et vous allez recevoir la carte environ en 7 à 10 jours ouvrables que vous aurez fait dans le confort de votre salon. Donc ça, c'est une bonne option, c'est certain. Ensuite, la deuxième option qui s'offre à vous, c'est d'aller directement l'affaire en personne. Donc vous devez aller à la station métro Béry-UQAM, au studio photo de la STM, qu'on appelle la Société des Transports de Montréal. Par contre, avant de vous présenter au studio photo, vous devez avoir pris un rendez-vous en ligne sur le site de la STM. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas juste vous présenter sur place et aller faire votre carte opus. Il faut vraiment le rendez-vous. Vous devez aussi présenter sur place une preuve d'âge avec photo et une preuve de fréquentation scolaire. Donc, cette preuve de fréquentation scolaire-là, on la retrouve dans le centre étudiant. Je vais vous montrer encore comment allez-vous la procurer. Donc vous allez dans votre centre étudiant, ici. Vous allez dans le petit menu juste ici, à droite du mot études. On clique sur attestation carte opus. On choisit l'Université de Montréal et la session désirée. Voir le relevé. On permet d'ouvrir la nouvelle fenêtre. Et voilà, vous avez votre attestation pour la carte opus que vous allez présenter à Béry-UQAM. Pas besoin de l'imprimer. Vous pouvez le montrer sur votre téléphone cellulaire ou sur leur tablette là-bas qu'ils mettent à disposition. Donc, peu importe quelle option vous choisissez, ça coûte 15$. Pour l'option numéro 1 en ligne, ça va être payé par carte de crédit. Pour l'option numéro 2 en personne, c'est payable soit en argent comptant ou par carte de débit, mais pas par carte de crédit. Je vous conseille aussi d'aller voir sur le site de la STM avant de vous présenter quelles sont les consignes par rapport au coronavirus. Sinon, comme je l'ai mentionné plus tôt, vous devez recharger votre carte opus une fois par mois si vous avez l'option de titre mensuel ou quand vous n'avez plus de billets. Ne vous inquiétez pas, la procédure est toute simple pour recharger la carte opus. Vous pouvez soit la recharger dans n'importe quelle station de métro. Par contre, conseil de pro, n'y allez pas le 1er du mois parce que tout le monde a la même idée d'y aller le 1er du mois puis il y a des longues files parfois. Donc, je vous conseille d'y aller quelques jours avant qu'on commence le nouveau mois. Encore mieux, vous pouvez recharger votre carte opus directement au comptoir de la FECUM sur le campus de l'UDM. Donc, vous avez des comptoirs de la FECUM à Roger Goudry, à Jean-Briand, à Marie-Victorin, au campus Mille et au campus Laval. Donc, il y a de l'option en masse. Puis, vous devez payer soit par argent comptant ou par carte de débit. Donc, voilà, ça fait le tour pour les informations que j'avais à vous dire sur la carte opus. Puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter n'importe quel autre ambassadeur ou ambassadrice sur UDM plus 1, donc groupe Facebook, UDM plus 1 2020-2021 ou sur notre blogue Les Rochers. Puis, je vous souhaite une excellente rentrée scolaire.